Salut les gars c'est Steven de Pem, du coup on est sur l'épisode 16 de Unity Tutorial 2.0 Et on est sur une toute petite épisode, vraiment une toute petite Comment faire une collision que littéralement quand vous touchez un objet Si vous t'avez pas dans une autre scène Alors, ou la même scène si vous voulez Donc littéralement, bah je vous dis que c'est un tuto simple Parce qu'en fait il y a juste un script simple qui est facile à faire Et bah c'est vraiment pas dur à comprendre quoi Du coup, bah on va déjà vous montrer le script de Scene Collider Qui est littéralement le script que quand vous touchez un objet Si vous t'avez pas dans une scène Soit une scène différente, soit la même scène littéralement Alors, j'ai pas besoin vraiment de cliquer sur Open Bah tu sais quoi, oui, je vais cliquer sur Open Du coup, déjà, il faut à chaque fois qu'il y a un truc Qu'on doit mettre une scène, je sais pas quoi Mettez toujours le Using Unity Engine Scene Management C'est encore très important Comme ça, bah sinon ça marche pas en fait Et du coup on a Public String Scene Name Donc String, littéralement, c'est pour mettre des lettres et tout Le nom de la scène Et Play Avoid OnTriggerEnter Si vous vous rappelez de OnTriggerEnter C'est littéralement, quand vous touchez un objet, ça fait quelque chose OnTriggerEnter, c'est-à-dire Scene Manager No Scene C'est-à-dire que ça va charger une autre scène Du coup, voilà, il y a déjà le script Du coup, on va mettre déjà le script Ça, c'est le portail qui doit baser Bah on va l'appeler Portal Portal, voilà Et on va mettre, je sais pas, le menu Ce portail va être supprimé plus tard Parce qu'il sert à rien Donc voilà Du coup, voilà, j'ai mis le nom Il faut encore une fois pas faire de faute J'ai oublié de vous dire Et du coup, quand vous touchez Voilà, ça vous téléportez dans une scène Et ça peut faire la même chose aussi Comme vous mettez Simple Scene Bon, non, pas Simple Scene Mais n'importe quel nom de scène Qu'est-ce que vous avez Mettez le nom du scène correctement Voilà Et surtout, si vous voulez, genre, faire la même scène Genre, on va écrire Simple Scene Simple Scene Attention Du coup Voilà, ça vous était pendant le même truc Voilà, c'est stylé Voilà Et si vous avez une nouvelle scène Bah, vous pouvez faire sur l'autre Bon, voilà les gars C'était déjà le tutoriel Comment faire Littairement, quand vous touchez un objet Ça vous téléporte dans une autre scène Mais avant qu'on finisse ce tuto J'ai envie de vous montrer quelque chose Que actuellement, je suis fier de le faire Donc À la base, en fait, le tuto Alors, je vais vous expliquer déjà Que j'ai créé un vide Que littéralement C'est un gros truc carré De Box Collider Rectangulaire, je veux dire Que littéralement Si vous touchez par le gros truc Bah, ça va vous téléporter dans le menu Quand vous tombez dans le vide Et du coup, j'ai mis le script Jumpscare Alors, déjà, pourquoi Je mets pas le script De genre, quand vous touchez Le vide là Ça vous re-téléporte Dans le même scène Ou sur le scène menu Bah, parce qu'en fait À la base, je voulais faire Avec ce vide là Mais j'ai remarqué Que c'était trop nul Que quand on se fait téléporter Et comme ça C'est vraiment nul Je voulais faire une cinématique Avant que ça se téléporte Genre une cinématique Qu'on voit le joueur qui tombe Et voilà Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait exactement le même script Bah, pas fait Mais genre, j'ai mis le même script Jumpscare Que l'ennemi C'est un peu aucun sens Sur le vide Mais bon Genre, littéralement La caméra J'en ai créé un pour le joueur Quand vous tombez dans le vide C'est euh Attention Canvas Où est-ce qu'il y a la caméra ? Elle est là la caméra Donc littéralement C'est la vue quand tu tombes Genre, ça montre le joueur Voilà Ça, si tu touches le vide Bah, ça va mettre la caméra déjà Player enemy Bah, j'ai dû euh Si je mets le joueur Ça va enlever le joueur Donc voilà J'ai dû mettre un ennemi À hasard J'ai mis le même son Le dun 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 Le audio Quand tu tombes Le scene name Quand vous Après que ça finit 3 secondes de timer Bah, c'est le temps Que littéralement Ça charge Et on a le menu Que littéralement Après 3 secondes Du jumpscare Ça vous téléphone Dans le scene menu Et du coup Je vais vous montrer déjà Tac On va tomber On va Attention Oh non, j'ai tombé Voilà On peut voir que ça monte Cette vue là Et ça vous téléphone Là Je sais pas ce que vous pensez Mais c'est très stylé Pour moi, honnêtement Bref, c'était L'épisode 16 De Unity Tutorial 2.0 Je sais que le tuto Il était un peu banal Mais bon Je peux pas faire Vraiment les tutos De fou non plus Tous les jours Mais bon Non, tous les tutos Je veux dire Du coup, si vous voulez voir Plus de vidéos comme ça Ne pouvez pas s'abonner A la chaîne C'était Steven de Pem Et sur ce, je vous dis A bientôt les amis Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada